Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir chers éditeurs, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je suis la seule de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré. Avec l'émission Goumé Sucré, chacun fait pari. Avec l'émission, ce n'est pas une émission que la seule on a créée. Aujourd'hui, vous divisez. Moi, mon émission, c'est pour seulement que tous les couples soient toujours à l'aise et en paix. Et l'amour, parce que l'amour, c'est de l'art. Alors là, ce soir, je reçois un jeune qui a du grand talent, qui va faire parler de son cœur. À ton âge, très jeune déjà, à 27 ans déjà, tu as déjà un Goumé. Alors là, quand tu vas avoir 40 ans, alors ? Bienvenue à l'émission. Vraiment, je suis très ravie que... Pour vous avoir aussi, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut frapper à toutes les portes, comme tu es l'élève aussi. Tu es un étudiant, tu es dans une grande carrière. La justice, être procureure, je veux que tu sois me procureure de la République. Amen, madame. Parce que déjà, à ton âge, très jeune comme ça, tu as déjà un édite comme ça, ça fait plaisir. Merci, madame. Donc, mon arrivée à mon émission. Merci. Vraiment, je vous écoute. Déjà, merci. Moi, c'est Nibu, je suis pas comme à l'État civil, étudiant en droit, comme vous l'avez annoncé là. Et je fais aussi de la musique. Et mon histoire que je vais vous conter. Attends, vous êtes étudiant, vous faites la musique. Les deux peuvent aller ensemble ? Bon, oui, j'ai vu plein de personnes faire aussi autant. Et j'en ai vu, ils m'ont beaucoup inspiré aussi, ces personnes-là. Ah, d'accord. Oui. Sinon, on est déjà à juge là-bas, et puis on fait un peu la musique. Ça n'a pas embrouillé le travail ? Bon, peut-être que ce qui... Demain, ce qui va prévoir, je vais le faire. Prévaloir, du moins. Je vais se prévaloir, je vais le faire. Ah, d'accord. Moi, je veux que tu sois profité d'être. Moi, je vais faire la musique. Est-ce que tu viens de me dire ? Oui. Ah, là, d'accord. Je vais le faire. On va voir un procureur qui a dit en main, il se promène avec ça, c'est une bonne chose aussi. Ça nous avance. Je vais le faire. Mon histoire débute juste un jour. Lors de l'anniversaire de mon frère, je rencontre une fille qui me tape dans l'œil et je l'aborde. Alors là, c'est que ce n'était pas du jeu. À l'anniversaire, elle était la seule fille, alors ? Non, il y en avait plein. Il y avait plein de filles. Mais elle, dès que tu l'as vue parmi mille filles, excusez-moi, mille filles, c'est elle qui t'a frappé à l'œil. Oui. Ah, là, ça fait du bien, ça. Oui. Elle m'a frappé à l'œil. Comment ? Ça dit, par sa manière de danser, tout ça, j'ai aimé. C'est ce qui a fait que je me suis approché de cette dernière et je l'ai abordée. Elle dansait comment ? C'est si elle dansait sans te donner l'envie ? Parce qu'il y a plusieurs façons de danser. On peut danser brut et puis on ne te regarde pas. Et puis on peut danser pour donner l'envie à le voisin pour jeter le coudeur. C'est pas faux, madame. Ah oui, d'accord. Mais c'était le couper des calés. Une fille qui fait du couper des calés, danser comme un garçon, ça sort de l'ordinaire. Couper des calés, quoi ? Gnagnas, quoi ? Le grigata. Ah, le grigata. Le bonbon. Ah, là, c'est bon. C'est un bon grigata. Oui, madame. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai abordé la fille. On s'est mis dans une relation. C'est là que tout est parti. Après, on a commencé à se fréquenter tout, tout. Et on était dans la relation. On s'est aimé. Mais on a même fait des t-shirts avec des noms derrière, tout ça, au quartier. Tout le monde la connaissait. Les parents, tout ça. On la connaissait tant qu'une danseuse, mais en tant qu'une amie à toi. En tant que ma chérie. En tant que ma chérie. En tant que ma chérie. Combien de temps, tu es directement là devenue ta chérie ? Non, tous ces filles qui dansent, le couper des calés, ça s'apprêtait. Parce que là, c'est facile de tomber sur un homme, quoi. Non, ça dépend, non. Ça dépend. Comme je le dis souvent, je dis, poussin qui va donner une coquante, tu vois, tu sais. Donc, j'ai su que si je m'approchais d'elle, j'avais une chance. Voilà. Et la fille en question, on était en relation. Il y a la famille, moi, ma famille qui savait presque tout le monde à l'insu de mon papa. Et elle, de son côté, avec ses petits frères, tout le monde qui me connaissait, sauf son papa aussi. Et on était dans la relation, on cheminait très bien. Les choses allaient bien. J'ai fini par m'attacher à elle. Elle également, c'est ce qu'elle me faisait croire. Donc, on était dedans et trois ans après, on a fait trois ans de relation. Trois ans après, la fille m'appelle le matin, elle me dit qu'elle est enceinte de moi. Mais tous ces temps, trois ans, je suis d'accord. Tous ces temps, elle vivait où ? Elle vivait encore avec son papa. Elle vivait en famille ? Oui. Toi aussi, tu étais en famille ? Non, j'étais chez moi. Mais c'est mon papa qui payait la maison. Ah oui, mais voilà. On ne va pas demander au papa, c'est qu'il est sûr. Tu es tantissante, tu sais que tous ceux qui ont la maison, on ne peut pas savoir qu'ils les payent. Les anciens étaient chez toi. Ok. Voilà. C'était comme ça. Et la fille, lorsqu'elle m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte de moi, j'annonce à ma grande-mère qui était jusqu'à présent celle que j'affectionne beaucoup, qui est ma conseillère. Je lui dis, elle m'a dit non. Au départ, je t'avais dit de ne pas sortir avec une fille de telle chose, telle chose. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait raison. Mais voici ce qui est arrivé. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dégadé la grossesse. Donc, la fille en question, je l'aimais déjà. Et avant un enfant, c'est une bénédiction. C'est ce que ma grande-mère me disait tout le temps. Donc, je lui ai dit de garder la grossesse. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle part en voyage. Elle dit, ok, tu pars en voyage, fais attention à toi. Elle part en voyage, en cause, en reste toujours en communication. Je lui ai envoyé de l'argent pour subvenir à ses besoins, tout, tout, tout. Jusqu'à ce qu'elle fasse deux mois dans ce voyage-là. Et elle m'appelle un de ces jours. Elle me dit que, malheureusement, elle n'était pas enceinte. Bon, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, elle avait un début. Parce que déjà, quand une femme dit à un homme, vraiment, je suis enceinte de toi, je suis enceinte de toi, tous les deux sont en joie. Parce que si chacun de vous, qui veut l'avoir enfant, si on sait qu'il ne veut pas envoyer, il dit, moi, je ne l'ai pas envoyé. Tu n'es pas allé de prendre en grossesse. Mais celui qui veut avoir même son enfant devant lui, il peut même te vendre sa maison pour vraiment te mettre à l'aise. Mais ce temps, deux mois-là, est-ce qu'elle est venue toi-même, tu l'as vue ? Bon, bien avant qu'elle n'ait pas envoyé, elle est passée à la maison. Elle a fait le test. Après le test, on ne s'est plus vu. Quel test ? Test de grossesse. Tu es méxin ? Même pas. Non, mais écoutez, tu m'as dit que tu es juge. Tu fais l'école de juge. Ou il a fait le test dans ta chambre que tu loues là. Il y a un point de... pour faire médecine là-bas. Pour voir au moins ceux qui sont en début, mais ils ne sont pas en début. Ou bientôt, c'est ta queue-là qui... Quand ça mesure, on sait qu'il y a une grossesse. Moi, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Je veux comprendre. Parce qu'à tant qu'un homme déjà, tu as l'air jusqu'à un droit, ce n'est pas permis à tous les enfants sur la terre. Tu as choisi celui qu'il veut. Mais quand même, tu ne peux pas quand même être naïf que ça, mon fils. Parce que la fille vient, tu dis, vous faites hôtesse. Les hôpitaux sont là pour quoi ? Ils ont ouvert les hôpitaux, ils ont ouvert tout pour que les gens rentrent au moins pour voir ce qui ne va pas en toi. Non, je suis désolée. Vous êtes intérêts, nous, on n'est pas allés à l'école. Vous, on n'est pas allés à l'école. Alors, si une personne qui vient vous dit que j'ai un retard de vous, vous êtes très jeunes, mais au moins, mettez l'intelligence et le devoir. Mon chéri, excuse-moi. Tu la mets quelque part dans une clinique ? Les six femmes sont là pour recevoir tout le monde. Madame vient carrément et deux jours après, on dit que grossesse n'existe plus. Mais même quand la grossesse n'existe pas, les hôpitaux sont là pour voir vraiment si la grossesse était vraiment là. Il faut toujours faire ce contrôle-là. pour voir exactement si la grossesse est là. Mais elle t'a encore en voyage quand elle m'a dit que... Mais elle t'a dit là-bas qu'elle s'est quittée. Oui, non, elle m'a pas dit qu'elle s'est quittée. Elle m'a dit bien au contraire qu'on lui a dit que c'était ces monstruis qui étaient bloqués. Mais oui, mais au moins, tu peux dire à ta... Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, écoutez, ici, là, c'est pas un jour. Oui, je vous écoute. C'est pas dans ta maison que tu es là. Ici, là, c'est un... Je travaille ici. Je vous écoute. Il faut qu'on l'a, pour qu'on parle au moins... Pas pour toi, c'est pas pour le monde entier. Oui, madame. J'ai dit, tu viens de me dire tout à l'heure que toi, vous allez faire le contrôle là. Le test, là, c'est positif. Mais elle était où bien que tu as fait là dans le portable ? Non, elle a fait ça. Elle était là. En ma présence, elle a fait. Ah, mais... Donc, c'est fait là qu'elle a créé une autre séparation. Le fait qu'elle a fait le test devant moi que c'était positif et deux mois après, elle m'a appelé pour dire qu'elle n'était pas enceinte, que c'était... Mais quand elle partait, vous avez fait le test là ? On a fait le test avant qu'elle ne parte. C'est qu'on paye ça où, les trucs là ? À la pharmacie ? On a acheté ça à la pharmacie. Pour voir si tu es enceinte ou bien que tu n'es pas enceinte. Oui, madame. Ah, tu es encore très jeune, ils ont commencé à te meillerer. Quand tu vas avoir 40 ans, là, ça serait grave pour toi. Tes amis, même les enfants de 20 ans, ils enceintent, les filles, là. Ils connaissent que ma copine enceinte. Ils vont aller à l'hôpital. La seule femme va voir, mais le mec, elle va voir. Le test, c'est très beau. C'est très beau. Mais elle est là quand elle se calme. Parce qu'il y a des filles, souvent aujourd'hui, qu'elles ont des maladies qu'on appelle les règles du relécan. Souvent, les règles sont coupées. Elles peuvent avoir des fibres. Elles peuvent avoir des crises. Toutes les sales maladies. Mais c'est mieux de dire la vérité à ton partenaire. Vraiment, je suis ennuyé de toi. Ton genre, c'est mon genre. Même si j'ai telle maladie. Déjà, ton père, le pauvre, il souffre pour toi. Parce qu'il a aimé ta maman, puis il t'a mis au monde. Et tu es son idole. Aujourd'hui, là, si lui, il n'est pas devenu quelqu'un, il faut que toi, son fils, tu sois quelque chose. Mais si tu commences à être élevé, il y a des grandes manteuses internationales. Qui ont des tests aujourd'hui, puis demain, Tesla disparaît. Vous, les filles, les jeunesses, là, vous faites comme moi, je suis votre étrangère. Les missions, mes sucrées, la seule, l'or, je suis unique à mon genre. De tous les plans. Les petits mensonges, là, vous exagerez, ça devient les gros, gros mensonges, même. Tu avais quelqu'un qui prouve son argent jusqu'à ce qu'il t'envoie des dépôts, pourtant, il n'est pas encore sorti. La musique, bon, il fait ça pour ne pas te déranger le vieux. Il n'est pas encore sorti. Parce que chaque fois, le vieux, déjà, il fait tout. Il ne peut pas encore lui dire, papa, envoie-moi ça. Je vais aller voir ma copine. Il a envie de faire la musique, mais tout son argent, quand un homme l'aime, qu'il soit enfant ou pas, quand un homme l'aime, il met tout, il met sa vie en jeu pour s'occuper. Mais vos gros mensonges, qui sont gros, gros, même, là, qui permettent de casser le pays de l'Abidya, là. Tu enseignes aujourd'hui, tu enseignes demain. Une fois même qu'il enseigne, ne fais pas de bouche. Pas ta poitrine, pas le corps, pas ta manière. L'homme ne peut pas savoir si sa femme enseigne. Mais par le geste, le corps dans la maison, déjà, monsieur, c'est que, on dit à quelque chose qu'il ne va pas. Et quand madame va à l'hôpital, c'est le canet qui prouve. Parce que, en effet, pas comme j'ai une tante-laine. J'ai un homme, excusez-moi, il vit au 220 ici, il avait déjà les grands enfants, puis il est tombé sur la dame, tellement qu'elle veut une place, elle est tellement gentille, elle sait prendre la famille. Tout le monde l'aime. Donc, le gars dit, si tu me fais un enfant, on va se marier les mêmes. Voilà madame qui va inventer quelque chose, qui va décrir l'enceinte. Le gars est content, il travaille à l'Ivoire. Mon oncle, il travaille au tel Ivoire. Qu'est-ce qu'il n'emmène pas ? Je vais manger d'eau de poulet. Il va envoyer. Je vais manger le cuir de poulet. Il va me faire son carton pour envoyer. Ah, c'est les intérêts africains, là, je vais, on va envoyer tout ça. Je vais pas, elle, vous de le pouon, je vais pour le cocodila. Il va envoyer. Voilà, malheur qui va debout. La seule-là, qui rentre là-bas un jour, elle se porte pas, elle dit, comment j'ai mon médecin qui est ici ? Allons, si elle est venue. Mais comment, tout ça là, on va voir ce qui ne vend pas à toi. Et on arrive là-bas, le médecin qui fait la rade, qui prend la dame, qui l'a, les amis, qui regarde, et il m'appelle de côté pour me dire, mais la seule, excuse-moi, excuse-moi, mais cette dame, elle est conciplée. Vous allez le conciplée comment ? Il a dit, la forme enceinte, il vient le conciplée. Qu'est-ce qu'elle ? Il dit, mais son caca est bourré ici. Il n'y avait pas l'espace. Il n'y a pas petit ici même pour prouver qu'elle est enceinte même. Il n'y a pas grossesse même de deux joues même dedans. Il n'y a pas de deux joues même dedans. Il dit, j'ai dit, elle n'est pas enceinte. Maintenant, il se lève, elle vient au dehors, elle me trouve. Je la regarde jusqu'à moi, je lui dis, mais comment tu fais ça ? Elle dit, je ne te donne pas d'autres. Comme je suis fan de ton oncle, il peut se manier légalement, donc moi je voulais faire ça. Il dit, tu as déjà quatre enfants, lui il a dans trois. Il n'y a pas de problème dans ça ? Tu es très gentil, tu accueilles tout le monde, quand on vient, on va manger, tu vas mettre tout le monde à l'aise. Mais gros mensonge là. Par exemple, c'est pour les deux hôtels, Vantiamangira, par exemple, les poulets d'Ivoire, ce n'est pas comme pour les Davidien. Ils sont vraiment bien fascinés. Il y a des terres consipées. Il y a des moments comme ça, quand elle sait que, elle va à la selle, elle dit, on dirait que mon enfant est mal placé. C'est un caca qui était son enfant dans son camp, elle jouait avec ça. Nous les femmes, vous trouvez que la seule heure vous parle. J'ai toujours parlé. Aujourd'hui, je suis fait, j'ai un film. Même si je mets des gens, le film va passer. Ah, voilà la seule heure. Je suis déjà connu dans le monde entier. Vos mensonges là, pour aimer quelqu'un, il n'a pas besoin de mentir. L'homme, même si tu es folle, tu es brut, il va te prendre, il va te prendre. Tu n'as pas besoin de mentir à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de mentir. Il y a des fois, moi je lui dis, ils sont dans un foyer, mais dans un autre foyer dehors. Elle vit dans l'homme, mais elle a donc un autre foyer dehors. Puis le monsieur ne sait pas. Et dans le deuxième foyer, il n'a jamais, mais à n'importe quel, elle va rentrer. Mais l'autre aussi, il ne peut pas savoir que c'est la deuxième foyer. Vous pensez, c'est une vie, ça ? La seule heure, il parle mal des femmes. Je vais parler mal de vous. Et puis, garde à vous, il n'y aura même pas une femme qui va me dire un jour, la seule heure, c'est comme ça. C'est mon émission, c'est une manière de vous parler. Pour que vous compreniez ce qui est, c'est la vérité. Vous n'écoutez pas les gens, vous êtes à peu escroquer les gens seulement. Tu as une maladie, il faut dire à ton homme, ah, j'ai fibromes. S'il a le moins, il va t'aider. Ou bien j'écris. Les médecins, je veux dire, la médecine a évolué. Mais vous êtes là, vous racontez du n'importe quoi. Vous s'en a déjà 27 ans. Toi, tu as 20 ans là-bas. 25 ans là-bas. C'est la même enfant. C'est deux enseignements qui sont entre vous. Apprenez à connaître un homme, apprenez aussi à vivre avec l'homme. Vous êtes à vous, vous ne dites pas la vérité. Vous prenez à aller. Moi, les filles que je déteste même à bien ici, c'est des femmes qui se promènent à des morceaux de paille dans les quartiers. Des grandes femmes valables grossesses, un morceau de paille. La femme doit quand même protéger son corps. Mais vous dormez, vous ouvrez partout. Mais vous êtes là, il n'y a même pas de caleçon en bas, il y a des coulants, il n'y a rien. Vous promenez partout. Praca, 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 praca. Vous appelez ça, c'est ça la femme. La femme, c'est de l'art. Maman Marie, vous ne la voyez pas, la mère de Jésus. Regardez comment la femme les voilait. On ne voit même pas ses doigts. Vous pensez, quand vous faites tout ça, vous allez avoir quelqu'un. Ce n'est pas pour rien où vous tenez. Quand tu vends la morceau, il y a un quartier des jeunes filles qui sont mortes. Elles sont pleines. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est l'argent que vous mettez devant. Vous n'aimez pas l'homme réellement. Fait semblant quand vous voyez qu'il a un peu de sous. Vous faites seulement pour vous laisser aller. Sinon, quand c'est l'amour réel, on ne s'occupe pas de tout ça. L'amour, c'est de l'art. On doit quand même dire la vérité à certains de nous. Mais parce qu'il a l'argent, je l'aime. Même s'ils sont vampires, mais que tu as l'argent, quand tu es vampire, femme va sauter à être. Elle, c'est son âge qui est rigole. Mais après, tu t'es mis mal. Tu mens à l'enfant. Autant, il t'a gardé. Le peu qu'il gagne, on l'envoie à la famille, il l'envoie. Pour le moment, il ne fait rien, il ne travaille pas encore. Pour toi, il a oublié de se jeter dans la musique. Faire ceci, cela. Tant qu'il gagne, il ne peut pas te mettre à l'aide. Il n'aime pas quelqu'un d'autre qui prend dans sa main. Alors, tu es une menteuse internationale. Encore, Yacouba. Nous, j'ai souhaité nos parents, Yacouba, arrêtez de jouer à ses jeux. Arrêtez. Tous les jours, c'est chez nous, ça tombe. Il ne faut pas en voir aimer quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il faut les mettre naturellement. Au village, nos parents n'ont qu'à l'argent. Mais ils sont mariés, ils ont les enfants, ils ont les cacahuas, ils vivent de ça. Cacahuas, c'est pas, pas à jour, on paye. Si tu ne travailles pas bien, tu n'as rien à voir. Vous vivez à des gens, vous êtes à vous d'être ici. Donc, et après, quand elle est revenu, elle a dit quoi ? Dès là-bas, elle t'a dit quoi encore ? Non, depuis là-bas, quand je lui ai exprimé mon contentement, je n'étais pas content de ce qui vient de se passer. c'est que ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai que la science me dise quelque chose d'autre et elle veut me raconter quelque chose d'autre. Après, ce n'est pas juste que ce que ma grande me disait était avé. Et après, on a commencé à ne plus trop causer. Je suis tombé dans l'alcool, je ne buvais pas avant. J'ai commencé à boire. Mais elle t'a pu y avoir pour que tu allais signer le contrat à l'Institut libérateur ? Hein ? Elle t'a pu y avoir ? Pas, mais c'était... Mais attendez, vous foutez des gens parce que toi, mon devre, elle t'a fait pipe. Non, elle va me dire mon petit-fils. C'est pipe, on t'a fait. Les enfants, ils aiment pipe. On t'a pipé, mon petit-fils. C'est pipe. C'est ça qui t'a rendu fou guéri comme ça jusqu'à ce que tu t'as en boire. Oh, pipe là, il était trop super. Parce que c'est ton point faible. Tu as 27 ans, tu ne m'as pas pipe. Donc, on t'a montré ça bien. Clairement. Elle t'a bien pipé. On t'a loupé. Donc, il y a un moment que les parents vont essayer de te donner. il y a celle où tu es là encore, tu l'avais. Tu m'as dit qu'il y a une autre fille. Pique ou de l'autre là, puis pour elle, c'est même. Elle fait pipe. Non, mais je ne veux même plus avoir affaire à elle parce que mon grand-père m'a dit aussi que... Tu as laissé grand-père, grand-mère, tout ça sur la soirée. Mon grand-père m'a dit que quand tu crois un arbre deux fois dans la forêt, c'est qu'il était perdu. Un arbre deux fois. Donc, ton grand-père connaît à couler des arbres qui sont là-bas. Tous les arbres, c'est récemment. C'est que ton grand-père n'a pas dit prévole. Tous les hommes, ils ont même coulé. Ils n'ont pas quitté devant le grand-père. Tu ne connais pas. Je n'ai pas mes pères, maman. Tous les hommes, tout ce qui est 20-20 là-bas. Tu vois, comme j'ai une tante elle est tellement sous-là. Quand je retourne dans le champ, des gens, on lit, ils chèrent, ils disent non, les fesses de café c'est récemment. Tout le monde est familier ici. Je suis le directeur où je veux. Il faut te mettre quelque chose dans la tête. C'est ça quand vous voyez une fille, ça n'est pas pressé vite, vite pour la train. Étudiez là d'abord. Où vous êtes allé à l'école ? Tu as eu maîtrise. Tu es devenu droit. Tu es allé en droit. Tu as allé gaspiller ta vie comme ça. À cause de petits piques de 48 tu as fait la... Tu as commencé à boire. Seulement lui, ça l'arrange. Seulement, lui, il aime ça. Quand on les jette à lui, il les ramasse. Parce qu'il vend sa boisson et ça fait la publicité. Mais ce n'est pas pour une femme que toi, tu es détruit. Tu vas laisser la musique. Dans la musique, demain, tu vas devenir quelqu'un. Dans la fin de procuration aussi, tu vas devenir procuré mon fils. Et ta grande-mère sera fière de voir son petit-fils. Sa grande-mère sera fière de voir son petit-fils de faire quoi que ce soit. Mais tu vas te mettre là, mon enfant, aller te détruire, boire la boisson, prendre la drogue. Pour voir quoi ? Elle, là, pour toi, elle va te quitter. Ce n'est pas pour une femme que tu vas te tuer. Tu es encore très bêté. Il y a des vieilles même qui sont restées là, ils ont vieilles, mais il ne peut pas se tuer pour une femme. Pour le moment même, ce n'est même pas la peine. Quand tu as laissé l'autre affaire, combien de temps ? Ça fait maintenant deux ans. Non, quand tu l'as laissé, ça fait combien de temps pour croiser la nouvelle ? Ça fait... Non, ça n'a même pas... Il a fait la question, la nouvelle, c'était une amie. On se connaissait très bien, donc elle m'a aidé à surmonter ça, tout ça au fur et à mesure. Elle t'a monté comment ? Tu es... Non, elle m'a remonté... Quel camion ? Non, ça dit... Avec des conseils, c'était une meilleure amie avec laquelle je parlais de tout. Conseil de caresson, mais un conseil de quoi ? Conseil d'amis. Conseil d'amis. Donc, tu ne sois pas avec elle ? Je ne sortais pas avec elle. Mais maintenant, tu ne sois pas avec elle finalement ? Si. Ah, mais donc, c'est un conseil de caresson. Ça, c'est bon conseil. Ça, c'est rapide, on comprend vite. Maintenant, donc, ça fait deux ans que tu as repris à elle ancienne, ton ancienne copine. Je ne suis plus avec elle, mon ancienne copine. Celle qui m'a donné le gourmet, là, je ne suis plus avec elle. Ah, tu reconnais ton gourmet ? Oui, forcément. Mais, ah, d'accord. C'est ça qu'on dit souvent, vous, les hommes, c'est pas tout le monde qui s'est au courrier. Il y a les filles qui sont spécialistes. C'est elle qui a dansé, elle ne sait rien à faire du coupé décalé. Tu es devenu fou, là. C'est même coupé décalé, elle a fait ça, tu es exclu, là. Elle t'a bien froissé. Procèlement, il ne faut pas suivre ton étude, il ne faut pas suivre ta vie, ta pauvre grand-mère qui a mis ta maman au monde qui t'a su depuis. Je sais que c'est elle qui t'a élevé. Parce que vous que la grand-mère élève, c'est comme ça, vous vous compotez. La grand-mère t'a pris comme son état et m'aimé par rapport à son propre son enfant qu'elle a mis au monde. La première cause beaucoup à elle, toi. Mais il faut l'écouter, il faut avoir pitié de la pauvre dame. Parce qu'il faut que demain tu sois quelque chose avant son départ. Mais si elle s'envoie que toi, tu n'es pas de même quelque chose, tu es dans plus des formes sur moi. Prochèlement, si une femme te dit qu'elle est enceinte, il faut l'éduire. Il faut avoir des amis médecins. Tu l'as fait ci, tu l'amènes là-bas. Si elle est vraiment enceinte, on va aller voir. Mais si elle n'est pas enceinte là, tu es vraiment elle est déjà partie. Il y a des coupures de Niamroia. Elles sont très dangereuses. Vous trouvez que les hommes vous laissent. Ces grandes maçons, on ne doit pas mentir comme ça. On ne doit pas mentir. Il faut dire la vérité à ton partenaire. La jeunesse, l'amour, on apprend toujours à être au bas pour aller où. Moi, j'ai mon cousin qui s'est marié à 20 ans au village. Mon jeudi, il est devenu boss ici. Il vit toujours avec la même femme. C'est sa femme des gars là du village. Il ne peut pas la laisser. Le humain, il l'appelle grande mère. C'est les deux qui ont commencé ensemble là-bas. Mais aujourd'hui, il a tout fait. Il a mis à l'aise. Il a fait des marazins tout à poil. Il regarde au village là. Elle s'enchaîchait, un scavou en brousse pour lui donner le transport pour sortir. Non, c'est pas si ce n'est pas la mode là. C'était à cause de lui. Donc, lui, il ne peut pas la laisser. Même si la femme mise du monde entier mais cette villageoise, elle ne peut pas la laisser. Elle avait trois enfants. Ils sont là. Ils disent, je peux avoir tous mes gômes mais c'est ma vie que Dieu a condamné avec moi. Avec elle, j'ai le bonheur. L'autre père, ils m'ont dit que non parce que tu es jeune. Tu ne peux pas faire. Il y a des jeunes qui ont des idées. Tu vois, les jeunes, par exemple, il y a un homme qui est implanté mais il paye la maison des gens dans son implanté. Il nourrit la famille. Il fait tout pour ne pas le voler pour vraiment le frapper cadeau. C'est une étudiante. Elle a eu son BTS et elle travaille dans une boîte. Tu as laissé dans l'alcool combien de temps ? Grâce à celle avec laquelle je suis actuellement. Tu pouvais boire combien de bière par jour comme ça ? 12. Mais toi, tu es bien. Tu as venu dans mon maquille et tu es bon. Mais mon fils, c'est rien de faire tout ça pour laisser l'alcool. Reprends ta vie à zéro. Tu es encore très jeune, 27 ans. Tu es encore très jeune, très très jeune même. Tu vois ? Tout ce que tu vas faire, comment demain ? Si aujourd'hui la grande mère te dit ah, cette personne il faut quitter dans eux, elle a raison. Parce qu'elle le connaît, est-ce que comment ils ont vécu ? Elle a mis ta maman et ton père au monde. Elle a mis ta maman au monde. Nous comme ça on n'a vécu. On connaît comment ce qui n'est pas bon ce qui est bon. Est-ce que tu as vu ? Moi, tout ce que je peux dire à mes enfants, je ne peux jamais dire à mes enfants de divorcer. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je dis à ma fille, si mon fils a une femme que maman c'est ma chérie, maman, il faut être propre, il faut savoir prendre ton homme au lit. C'est des conseils comme ça, je les donne. Mais ils ne vont jamais me voir traîner sur eux. Je suis désolée. Ça, seulement je suis désolée. Seulement ma chérie, ne donne pas l'occasion à ton homme d'aller dehors. Ne donne pas et puis ne la grasse pas devant les gens. Quand il y a des trucs, il faut toujours polir. Mais s'il crie sur toi, chérie, j'ai compris. J'ai vu que ce qui t'a fatigué beaucoup peut être rentré dans tous des espèces. C'est Pip là. C'est Pip là, c'était trop fort. Ah bon ? Donc, tu veux... Est-ce que tu vas la reprendre ? Non, ça ne sera plus possible. Toi, tu es sué ? Je suis. Le Seigneur Jésus. Est-ce que tu ne vas pas la reprendre ? Ce n'est plus possible. Ah bon ? J'ai souffert de ça, mais... Pendant combien de temps ? Je peux dire... Dans le début, quand j'étais même avec celle avec laquelle j'étais là, je pensais toujours à tout le temps que j'ai passé avec l'autre, tout ça, mais... Maintenant, la grâce de Dieu, et puis bon... Avec la présence et celle avec laquelle je suis là, j'ai pu me sortir... J'ai pu me la sortir de ma tête, tout ça. Vraiment, c'est très bon. De toute façon, l'amour, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas pour que vous vous séparez. Moi, où serais-tu des amis ? Partout, tu vas le voir. Tu es tes femmes, tu appelles, tu te conches. L'amitié, c'est encore mieux que tout. Déjà, c'est toi seul qui as ton cœur. Tu as pris une décision que tu vas rester à l'œuvre qui va t'arriver. Parce qu'il ne faut pas prendre une femme et puis demain, tu seras sur ton volant, tu as tes refus dans un canigo. Est-ce que tu vois ? Donc, c'est mieux d'aller moulou-moulou. Parce que la femme, la femme, c'est quelque chose, c'est précis, bien vrai. Mais si une femme continue à te fatiguer, je pense que c'est à toi de réfléchir. Donc, la seule heure, je profite en même temps pour dire merci, 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 merci beaucoup à madame la ministre Anne-Désiré Roto. J'ai été célébrée l'autre fois le 15. Vraiment, c'était du balèze. Et merci à ma fille, Ludie, madame Rico Ludie. Et la petite même qui a organisé la soirée et son mari, moi, je te dis beaucoup merci pour le courage que tu as vu pour me dire « Ah, maman, on doit te célébrer. » La seule heure, dit merci à M. Lallé et M. Maillé. Vraiment, merci et bonsoir.